Bonjour tout le monde, on va commencer nos cours de première générale spécialité physique. Donc, grandeur physique et quantité de matière. Petit un, la quantité de matière. Eh bien, il faut savoir que la quantité de matière, on la note par petit m, et elle s'exprime en molles, mais de symbole molles. C'est-à-dire que si vous voulez donner par exemple la quantité de matière d'une substance, eh bien, vous écrivez par exemple N égale, si c'était 27 molles, vous écrivez 27 molles comme ça et pas molles avec ES. Molles, donc ça l'autre symbole. Une molle d'entité correspond à NAA, ça veut dire Avogadro, qui est égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Cela veut dire quoi? Donc, quand on parle du nombre d'Avogadro, on peut le déterminer en utilisant plusieurs techniques, mais la technique la plus simple, vous l'avez déjà vue, je crois, en secondes, si vous l'avez déjà vue. Donc, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Donc, l'entité ici veut dire quoi? L'entité peut être des atomes, ça peut être des molécules, ça peut être des ions, ça peut être même des électrons, ça peut être des protons, ainsi de suite. Exemple. Eh bien, si je te dis N Avogadro de protons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, donc on a 6,02 fois 10 à la puissance 23 protons. D'accord? Et une molle, donc une molle, ça correspond à ce nombre d'Avogadro. Cela veut dire qu'une molle, donc une molle d'électrons égale combien? Eh bien, une molle d'électrons, donc une molle d'électrons, eh bien, est égale, tout simplement, à 6,02 fois 10 à la puissance 23 électrons. Donc, c'est ça, en gros, la signification d'une molle d'entité, d'une molle de quelque chose. La même chose, donc, une molle de protons, c'est aussi 6,02 fois 10 à la puissance 23 protons. Une molle de neutrons, c'est la même chose, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 neutrons. Donc, en gros, c'est un nombre très grand. D'accord? autre exemple un peu étrange, donc, si, par exemple, je vous demande une molle de voiture, et bien, une molle de voiture égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 voiture. Continuons. La molle est la quantité de matière d'une espèce chimique donnée contenant autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 0,0 120 kg de l'isotope de l'isotope dans le carbone 12 du carbone. Alors, donc, le 0,0 donc, ce nombre-là, ça veut dire 12 g. Donc, on peut dire aussi que la molle est la quantité de matière d'une espèce chimique donnée contenant autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 12 g de l'isotope 12 du carbone. Donc, si je prends maintenant une question, ma question est la suivante. Donc, si je prends 12 g donc, si je te prends 12 g de carbone. Donc, si vous avez, donc là, je vais vous tester. Ça, c'est un test. Dans 12 g de carbone combien on a d'atomes de carbone. c'est une question assez intéressante. Donc, la réponse est tout simplement la suivante. Réponse. Eh bien, on a tout simplement, donc, je vous relis la définition. La molle est la quantité de matière d'une espèce chimique donnée contenant autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone douce. Donc, cela veut dire qu'on a tout simplement dans 12 g de carbone, on a 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes de carbone. d'accord? Quand le terme molle est utilisé, il doit être précisé. Atomes, ions, molécules, etc. Donc, c'est ça ce qu'on voulait dire par entité. Donc, cette entité peut-être un atome, un ion, une molécule, etc. Le nombre d'avogadro noté Na est le nombre d'entités par molle. Ainsi, Na, c'est n sur n, donc n ici, ça doit être une molle. Ce n'est pas important d'ajouter ici molle, c'est juste pour vous montrer que c'est par molle. et ça veut dire que c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 molle à la puissance moins 1. Pourquoi molle à la puissance moins 1? Parce que par molle. D'accord? Alors, donc, quand on écrit, donc, normalement, techniquement, on peut dire que le nombre d'avogadro, on peut dire, il peut y avoir, bon, c'est molle moins 1, mais on peut dire aussi qu'il n'a pas d'unité. Mais bon, donc, le nombre d'avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 donc, par molle qu'on peut aussi écrire 6,02 fois 10 à la puissance 23 molle à la puissance moins 1. à la puissance à la puissance